Bonjour Gilles pour Actualité-DVD.com, je vous parle du combo Blu-ray DVD de Paranormal Activity 3, un film de Henry Joost et Hariel Schoolman, distribué par Paramount et qui met en vedette Christopher Nicholas Smith, Lauren Bittner et Jessica Tyler Brown, sortent sa magasin le 24 janvier 2012. En 1988, une mère, ses deux petites filles et son ami de cœur Dennis perçoivent des événements surnaturels et inexplicables dans leur maison. Les objets semblent bouger d'eux-mêmes et l'une des deux filles affirme qu'elle reçoit régulièrement la visite de Toby, son ami invisible. Intrigué, Dennis décide d'installer un peu partout des caméras afin de filmer les événements étranges qui se produisent dans la maison la nuit venue. Tant que ça fonctionne, on n'arrête pas. À Hollywood, une recette gagnante va être exploitée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à en tirer, et même si personnellement je considérais déjà qu'il n'y avait plus rien à tirer du premier Paranormal Activity, il semble qu'on ne soit pas sortis du bois. En témoigne ça, Paranormal Activity 3, qu'on pourra se faire tirer en attendant déjà le quatrième film annoncé par Paramount. L'idée est bonne pourtant, qu'on ne s'y trompe pas. Filmer le quotidien, la nuit, et y montrer des éléments inquiétants et inexpliqués, c'est évidemment diabolique. Tout le monde ou presque connaît cette peur plus ou moins secrète du noir, du silence, de ce qui nous est invisible et menaçant. Et il n'y a rien de mieux pour garantir des insomnies que de nous montrer ce qui pourrait se passer pendant notre sommeil. La scène la plus terrifiante du premier Paranormal Activity jouait exactement sur cette crainte et était tellement réussie qu'ils en ont fait des variantes dans l'activité Paranormal 2 et dans ce 3. Hélas, un film reste un film, et à moins de voir des vidéos filmées chez moi qui présentent des objets qui bougent, les objets qui bougent ne font plus peur. Le spectateur s'est rendu compte après Paranormal Activity 2 à quel point les réalisateurs n'avaient plus d'idées et avaient tellement peur de trop en montrer que finalement, et c'est assez rare à Hollywood pour le souligner, ils n'en ont pas fait assez. Jusqu'à présent donc, la série est constituée de deux films vides pour un total d'environ deux ou trois scènes très courtes, ce qui pourrait vaguement nous surprendre et nous faire dresser les cheveux sur la tête. Donc pas de quoi fouetter un chat, surtout si on la compare à l'équivalent de série Wreck en Espagne, qui, elle, ne s'embarrasse pas de considérations minimalistes et assume parfaitement son intense délire sanglant. Je porte ici à la défense de Henry Juice et Ariel Schoolman, les nouveaux réalisateurs engagés pour ce Paranormal Activity 3 qui avait surpris un peu tout le monde l'année précédente avec leurs catfish. Ils ont arrivé à produire un film qui respecte les codes pesants laissés par les deux opus précédents, tout en réussissant à tirer leur épingle du jeu ou en en montrant un tout petit peu plus. Évidemment, on est loin de l'exorciste ici, mais disons que, vers la fin, la suggestion commence à prendre de bord, ce qui fait le plus grand bien aux spectateurs tannés de toujours voir les mêmes portes se refermer et d'entendre les mêmes petits avais sonores de distorsion spectrale. En clair, oui, il se passe plus de choses dans ce film que dans les deux précédents, et non, ça ne veut quand même pas dire qu'il se passe beaucoup de choses. Les deux personnages principaux sont particulièrement ennuyants, et les scénaristes n'arrivent toujours pas à trouver de façon convaincante de nous faire croire que quelqu'un filme tout sans arrêt, même dans les pires moments de terreur. Et je ne sais pas, mais moi, avoir des enfants et savoir qu'un esprit maléfique rôde, je m'arrangerais pour que tout le monde dorme au même endroit. Ça, c'est si et seulement si je ne pars pas en courant en pleurant de la maison. Personnellement, évidemment, je changerais de pays après avoir brûlé la maison, mais ça ferait un film un peu absurde. Alors on se retrouve une fois de plus avec des héros qui prennent la nouvelle d'un fantôme avec étonnamment beaucoup de flègues, vu les circonstances, et qui n'ont comme seule solution que de filmer encore et encore et encore chaque nuit passée. Chapeau-bois toutefois pour présenter une histoire qui nous en dit un tout petit peu sans arriver à faire avancer l'histoire d'un seul iota, alors le destin des survivants de la fin de Paranormal Activity 2 ne nous sera pas donné ici. On remarque une constante, hein? Paranormal Activity est une franchise qui teste effectivement la patience du spectateur, en prenant ça parfois pour une forme de suspense. Désolé, mais j'ai arrêté de m'attendre à un bon payoff depuis la fin du premier film. Ce dernier dé d'une série qui mène un peu nulle part est heureusement beaucoup plus consistant et réussi que le deuxième avec un dernier acte qui commence même à bouger, à faire un peu frémir. Selon moi, c'est quand même une méchante amélioration qui souligne que peut-être, je dis bien peut-être, le prochain Paranormal Activity va réussir sa recette. Le Blu-ray est présenté en 1 par 78 à la morphique, dans une image relativement claire, en fait beaucoup trop claire compte tenu du contexte du film dans lequel les vidéos qu'on voit sont censées avoir été filmées dans les années 80, mais bon, c'est un détail. Les pistes audio sont offertes en anglais, DTS et G5.1, ainsi qu'en français, espagnol ou portugais 5.1. On a aussi inclus une piste audio explicative pour les non-voyants, même si j'ai de la difficulté à imaginer que ça puisse être épeurant lorsqu'on regarde le film de cette façon. Les sous-titres sont offerts en anglais, français, espagnol et portugais. Comme ça, le bonus, on a droit au Lost Tape, c'est-à-dire deux scènes qui n'apportent rien à l'histoire. Cependant, le film est offert en version originale, ainsi que dans une version prolongée, qui contient 10 minutes de plus, qui, elle, valent le détour, je pense. L'ensemble contient en plus une version DVD du film, qui ne contient que la version prolongée du film, sur laquelle on retrouve une copie digitale. Inutile de dire que les bonus sont aussi abondants que les scènes terrifiantes dans le film. Par normal, Activity 3 essaie encore une fois d'étirer la sauce d'une série à succès, qui l'avait pourtant étirée au maximum, rendue à la fin du premier film. Heureusement, les nouveaux réalisateurs se rendent bien compte de la nature éphémère et médiatique de leur film, et la campagne marketing a même joyeusement joué avec les attentes, en présentant des previews qui contenaient un paquet de scènes qu'on ne retrouvera pas dans le métrage, histoire de brouiller les attentes. Ceux qui ont aimé les deux premiers films ne seront pas déçus, on en apprend un peu plus sur le background d'un des personnages clés de la série. Par contre, ceux qui se sont endormis devant Par normal Activity 1 et 2 ne vont pas plus se réveiller ici. L'effort est louable et je considère que c'est facilement le film le plus intense de la série, mais c'est pas dire grand-chose non plus. C'était Gilles, merci, bon visionnement.